Où de 44, Philippe Pétain est emmené par les Allemands de Vichy. A votre avis, quel type de personne en a à faire à ce moment-là ? Comment il est Pétain ? Comment vous pourriez le décrire, juillet, août de 44 ? C'est un homme qui pense comment ? Il est désemparé en août de 44. C'est un moment même où il a voulu faire appel à De Gaulle, en ce sens que De Gaulle a toujours eu, malgré leur querelle, un ascendant sur lui. Et il a toujours pensé que De Gaulle était plus malin que ces communistes dont on disait qu'ils allaient prendre le pouvoir s'il y avait une guerre civile en France. Donc il veut faire appel à De Gaulle et son rêve, ce serait que le bâton de maréchal à la main et De Gaulle sur un cheval blanc, il lui cède le pouvoir. Donc il entreprend d'aller faire rencontrer De Gaulle pour cette passation d'honneur. Mais De Gaulle ne veut rien savoir. Et du coup, il est tout à fait désemparé. Et quand il part vers son exil, il ne sait plus quoi penser. Il n'en reste pas moins qu'il continuera à avoir vis-à-vis de De Gaulle cette attitude un peu aigrie, mais en même temps admirative, puisque pendant le procès et après le procès, chaque fois qu'il y aura une mesure prise en sa faveur pour alléger en quelque sorte sa détention, il croit que c'est grâce à De Gaulle. Il le dit à son jeunier, une fois ou deux. Et il en est persuadé. Et Isorni, son avocat, en est très malheureux parce que c'est Isorni qui est à l'origine des mesures prises par le gouvernement provisoire pour alléger la situation du détenu. Mais De Gaulle ne veut pas le savoir. Et jusqu'au bout, en fond, il pense que, comme De Gaulle lui a dit qu'il fallait pour lui un jardin et quelques arbres pour la fin de sa vie, il croit que c'est grâce à lui qu'il s'en tirera. Et De Gaulle a dit ça ? De Gaulle a dit ça, c'est-à-dire qu'il pense, De Gaulle, que le vieil homme ne mérite plus qu'on ait tant de haine à son endroit, que la France a quand même une reconnaissance à avoir à son encontre à cause du passé, que sans doute depuis 1925 ou 1930, ça n'est plus qu'une loque sociale et politique, qu'ensuite il a sans doute trahi sa fonction, tout ça c'est qu'il le pense, mais il pense aussi qu'il n'y a pas de raison d'aller plus d'autre. Donc il est favorable à une mesure en quelque sorte de pitié. Est-ce que De Gaulle serait assez unique, cette façon de penser, à ce moment-là, à cette époque-là ? Je veux dire, il y a plutôt un énorme ressentiment ou est-ce que c'est partagé ? De quelle façon c'est partagé ou par quel degré ? Le ressentiment émane en gros des résistants et des forces politiques métropolitaines. De Gaulle a eu des liens personnels avec Pétain. D'autre part, De Gaulle a dit plusieurs fois qu'il était une solution, l'aval était l'autre et qu'entre les deux, Pétain était une sorte de personnage flottant qui n'avait pas vraiment de pensée politique. Par conséquent, il a une certaine commisération vis-à-vis de lui. Mais les Français ne voient pas les choses ainsi. Les Français à l'époque, en gros, enfin ceux qui le font juger, sont plutôt intransigeants et ils jugent que Pétain doit être condamné au maximum. Cela dit, cette condamnation, vu la législation de l'époque, porte sur la collaboration et sur la trahison et pas sur les mesures prises contre les Juifs ou autre chose. Quand vous situez Pétain, les derniers mois de 44, je peux continuer quand même non ? Ah non, parce que je veux un tout petit changement. Oui, je repense à ce que vous venez de dire justement sur les derniers mois de 44 à Vichy. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire Pétain, quand il cherche à rejoindre un lien avec De Gaulle, il déréalise ou est-ce qu'il est dans la réalité ? Est-ce que c'est une forme de réalité possible ou est-ce qu'il est réellement, il ne comprend plus rien ? Il ne mesure pas l'argumentaire de De Gaulle qui juge que du seul fait qu'il a signé l'armistice, Pétain, en quelque sorte, a déshonoré la France. Et lui, Pétain, voit seulement qu'il s'est sacrifié en restant dans le pays et qu'il a subi des coûts pour épargner la population. Alors on peut juger que c'est oui, on peut juger que c'est non, mais ça c'est ce qu'il pense lui. Et qu'en conséquence, il mérite une certaine commisération pour le sacrifice qu'il a commis. C'était plus facile d'être à Londres qu'à Vichy. Voilà un peu ce que pense Pétain à cette époque. D'autre part, Laval pense aussi un petit peu ça, puisque Laval, toujours en juin-juillet 1944, essaye de négocier avec Hériot un retour de la République et qu'on comprendra sa position. Il espère pouvoir montrer qu'il a évité le pire, c'est-à-dire une véritable occupation de la zone sud, qui a été occupée comme on sait, mais militairement et pas totalement. Donc chacun croit qu'il a Descartes, en quelque sorte, dans son jeu. C'est ce que va exprimer Pétain au tout début, le peu d'expression qu'il a donnée au départ de son procès. Il me semble que c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Et ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans son procès, c'est qu'avant qu'il ait maîtrisorni et d'autres avocats désignés d'office, si j'ose dire, tout seul, il a rédigé deux, trois feuillets pour, en quelque sorte, dire les lignes de sa défense. Et ces lignes, pour un homme si âgé, qu'on se plaît à dire gâteux, sont d'une lucidité politique extraordinaire, puisqu'il réussit à caser cette idée que c'est grâce à lui que beaucoup de juifs ont été épargnés en France. Donc, il a tout un argumentaire pour montrer, au fond, qu'il a sauvé le pays de la polonisation, ce qui était quand même l'idée de l'époque, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Laval disait la même chose, on veut éviter à la France d'être une nouvelle Pologne. Et Pétain ne sait pas trop ce qui se passe en Pologne, mais il se doute que c'est le pire, et c'est son argumentaire, n'est-ce pas, qu'il a sauvé les Français d'une situation qui était celle des pays de l'Est. Donc, il arrange les choses dans sa façon de voir, on va dire. C'est la moindre des choses qu'il présente sur le dossier, de la manière qu'il lui donne quittus. On le comprend très bien. Ce qui est l'autre point, c'est qu'à partir du moment où il établit sa défense par écrit, et où il la communique ensuite à ses avocats, il déclare qu'il ne dira plus rien. Et il tient cette phrase qu'un maréchal de France n'a pas appelé des coupables ni innocents. Ça, c'est une technique, une tactique, le fait de... Non, on s'en tient à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un maréchal de France n'a plus rien à ajouter, finalement. C'est une technique... Comment il apparaît, Pétain, au procès ? Digne. Il apparaît tout à fait digne, mais il apparaît aussi très longtemps muet, sauf une ou deux interventions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment du procès, les gens le regardent sans trop d'hostilité, même si c'est un jury qui va le condamner comme nous savons. Ce qui caractérise Pétain, à mon sens, c'est une grande finesse psychologique. Il sent les gens, n'est-ce pas ? Il n'a pas commis de gaffe majeur en parole pendant les quatre années. Il n'a jamais dit un mot contre les juifs, par exemple. Il n'a jamais dit un mot même contre les communistes. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il faut ne pas dire et il sent parfaitement ce qu'est une opinion publique. Et dans la salle où il est jugé, il ne commet pas de graves erreurs. Et il pense qu'en restant tapis, ça c'est sa vieille formule, restons dans notre trou, n'est-ce pas ? À Verdun. Et vous, Français, restez dans votre trou s'il y a un débarquement. En restant tapis, il fera comprendre qu'il a sauvé les Français. Le procès, ce qui a quand même dominé, c'est plutôt les querelles entre les anciens de la Troisième République, Paul Reynaud, etc., Végan, et tous ceux qui, en quelque sorte, ont essayé de légitimer leur comportement. Et il est intéressant de voir que Végan, par exemple, a mouché Paul Reynaud, alors que la sympathie des juges, disons de ceux qui étaient là, aurait plutôt été pour Paul Reynaud, n'est-ce pas ? Mais il l'a mouché, en ce sens que Végan lui a fait comprendre que si Paul Reynaud avait été vraiment l'homme dur qu'il voulait être, alors qu'il n'était que cassant, il aurait viré Végan, c'est-à-dire, vous auriez dû me virer, au lieu de me laisser pousser à l'armistice. Donc, il montre que la situation était telle que, finalement, ces ministres de la Troisième République n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. C'est là qu'il y a eu un débat pendant tout le procès sur la Troisième République, autant que sur Pétain lui-même. Merci. 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 Merci.